... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Passons aux titres qui vous seront développés dans ces journals. Des fortes précipitations, la circulation est difficile à gigouti et à d'équilibre. Et en France, Emmanuel Macron a pris officiellement ses fonctions ces matins. Voilà donc c'était les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le débordement de l'Oued d'Ambouli, la route nationale RN3 qui passe par la Palmerée a été le théâtre aujourd'hui d'une des crues de l'Oued d'Ambouli jamais enregistrées. En raison de cette crue, la circulation routière était un embouteillage énorme et que d'habitude pour les usagers de la route ainsi que les automobilistes. Rappelons qu'après avoir décidé d'interdire la circulation des gros camions poids lourds sur le pont d'Italie, au pont d'Ambouli également, depuis quelques jours la route nationale RN3 n'est plus praticable pendant quelques heures à cause du débordement de l'Oued d'Ambouli sur cette route. La circulation routière sur ce principal axe routier entre Djibouti et Balbala et le reste du pays cause énormément de bouchons. La pluie a aussi touché les régions du sud, notamment la région de l'Unité, où l'on signale des perturbations sur la route nationale 1 entre Djibouti et Dikil, surtout au niveau du Grand Barat et l'Oued de Garabaïs. Dans les régions du nord, on ne signale pas de pluie pour le moment, sauf en altitude et les régions réculées du secteur de Dora. Également dans l'actualité, le secrétaire général du ministère de l'Equipement et des Transports, M. Sirite Noh Hassan, a présidé aujourd'hui une réunion urgente à la salle du ministère de l'Equipement et des Transports. Cette réunion portait essentiellement sur la gestion des crises de la situation actuelle du pont d'Ambouli en cette période de pluie inverse et intermittente, débordant de l'île de l'Oued de la ville de Djibouti. D'après les prévisions météorologiques qui ont pris part à cette réunion, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le préfet de la ville de Djibouti, le directeur général de l'agence djiboutienne des routes, le secrétaire exécutif de gestion des risques et de catastrophes, le directeur des transports, le directeur adjoint de l'agence nationale de la météorologie, le directeur de la protection civile et de cartes de l'Equipement et des Transports. Et sous la présidence de M. Mohamed Ali Houmet et la conférence de présidents de l'Assemblée nationale s'était née ce matin dans les locaux du Parlement. Lors de cette conférence, le gouvernement a été représenté par le Premier ministre et M. Abdelkader Kamil Mohamed ont également pris part à cette réunion les second vice-présidents de la représentation nationale, les présidents des commissions permanentes et des groupes parlementaires, ainsi que le rapporteur général du budget. La conférence de présidence s'est penchée en premier lieu sur la transmission à la commission permanente compétente des projets de loi en assence qui sont en ordre de quatre, à savoir projet de loi numéro 188 portant ratification de l'accord de prêt pour le projet d'appui au renforcement des compétences dans le secteur de la santé, projet de loi numéro 189 modifiant la loi numéro 16 portant ratification de l'accord de prêt des programmes de gestion des eaux et des sols progressés, projet de loi numéro 190 portant modification partielle du code général des impôts et enfin projet de loi numéro 189 se modifiant et complétant les codes décommerciés. La conférence s'est achevée par la fixation à la date du 28-25 mai, prochaine comme journée de sa troisième séance publique de l'Assemblée nationale. Également dans l'actualité, la première édition des concours scolaires va se clôturer donc hier après-midi en apothéose au Palais du Peuple en présence du ministre de l'Éducation nationale Moustapha Mohamed de Mohamoud, son collègue de la décentralisation Mohamed Arramis Hamadou, ainsi que les hauts responsables du MENFOP et toutes les parties prenantes. Ces concours scolaires ont mis en compétition les élèves des établissements publics et privés, les élèves de cinquième année dans des épreuves de dictée et de mathématiques, les classes de sixième et de neuvième année s'opposent dans des épreuves de mathématiques et sciences expérimentales. Quant aux lycéens, à des classes de première scientifique, ils ont été jugés en mathématiques et en sciences expérimentales. Et enfin, les clubs de théâtre des collèges et des lycées ont concouru en montrant sur scène. Ils ont été ovationnés. Le moment fort de cette cérémonie a été la finale du jeu télévisé. Jeune champion qui a opposé le collège de la Palmaire 2 au collège d'Amboulis. Amboulis l'ayant emporté, les élèves malentendants du centre Mères et Enfants ont créé la surprise pour leurs belles prestations avec l'hymne national et la présentation de danses traditionnelles. Et tous les gagnants de ce grand concours sont partis avec des cadeaux. Cette première édition s'est clôturée avec l'intervention du ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle qui a félicité tous les élèves et a remercié les encadreurs et organisateurs de l'événement tous étant avant tout des éducateurs, des instituteurs et des professeurs. A travers ces concours, l'ont tenté de développer l'éveil des jeunes apprenant en les intéressant aux matières scientifiques et en leur permettant également de maîtriser la langue de Molière. Mieux encore, à promouvoir la culture du mérite et une émulation au travail. Le général de division Zakaria Ibrahim a reçu donc ce matin le général Adams, le numéro 2 de la garde nationale du Kentucky. La rencontre a eu lieu dans des bureaux du général à l'état-major, général des forces armées djiboutienne. Cette rencontre s'est déroulée en présence du général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du général Zakaria, du général Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la défense par intérim, le colonel Tully, attaché de défense auprès de l'ambassade américaine à Djibouti, ainsi que de nombreux officiers de deux parties. Le général Zakaria Sheikh Ibrahim a souhaité la bienvenue à son homme en l'anqui américain, rappelant l'excellence de relation qu'il eut les deux institutions depuis le jumelage de l'armée djiboutienne avec la garde nationale de Kentucky. En 2014, le général Adams et le général Zakaria, la république de Djibouti, l'accueil chaleur qui lui est réservé à sa visite. Il a souhaité que les relations bilatérales entre la garde nationale de Kentucky et l'armée djiboutienne se développent davantage. Autre nouvelle du pays, l'Agence Nationale de la Sécurité et Informatique de l'État, en collaboration avec le Centre Régional Arabe du Cybersécurité, qui est une branche de l'Union Internationale de la Technologie, a organisé ce matin une formation sur la sécurité du système d'information au Palais du Peuple. L'objectif de cette formation est d'appliquer la sécurité des applications vulnérables et solutions de sécurisation. La formation a été animée par un expert tunisien, l'ingénieur Talar Mohamed, qui est seigneur consultant au Centre Régional Arabe de Cybersécurité de l'UIT. Cette formation, qui va durer une dizaine de jours, a rassemblé tous les départements gouvernementaux. La cérémonie du lancement de cette formation a vu la participation du directeur général de l'ANSIE, Moustapha Mohamed, et le directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assouibou. Le formateur, l'ingénieur Talar Mohamed, a expliqué dans sa intervention l'importance de cette formation pour le responsable des différents ministères, vu la vulnérabilité grandissante des outils informatiques qui peuvent risquer d'être piratés à tout moment. On va travailler ensemble pour élever le niveau de sécurité au niveau des régions arabes et en particulier à Djibouti, avec d'autres actions qui seront très prochainement organisées en collaboration avec l'ANSIE et Djibouti Télécom. Le directeur général de Djibouti Télécom, M. Mohamed Assouibou, a expliqué que cette formation sera d'une importance afin de vérifier la confidentialité des outils et la fiabilité de ces informations. Pour ça, le directeur général de l'ANSIE, Moustapha Mohamed, a remercié tous les participants de se présenter à cet important atelier. Il a précisé que ceci s'est fait en collaboration avec l'Union internationale de la technologie. Nous assistons aujourd'hui à des attaques sans précédent, dans le monde entier. Nous devons être sensibles à ça et réfléchir ensemble comment s'y prémunir pour que nos infrastructures lévralgiques de notre pays ne soient pas affectées par ces types d'attaques. Donc, j'essaie de vous sensibiliser à tous sur les enjeux et l'intérêt des ateliers de formation. Je pense que vous êtes tous conscients aujourd'hui qu'il s'agit d'un problème global, mondial et qu'il faut prendre la mesure du problème. C'est dans vos entreprises, dans vos organismes, dans vos administrations qui vous sensibilisent à votre tour pour la mise en place des procédures pour essayer de protéger les données sensibles et névralgiques de chaque entité de notre pays. La 10e édition de la course de la paix a eu lieu donc aujourd'hui devant l'école d'Ambouli 1. Le ministre de l'Education nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mohamoud, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal-Rosman, le secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, ainsi que le président de l'APE, Moustapha Hassan Mohamed, ont pris part à cet événement sportif. Le député Hussein Ali ainsi que les cadres et notables issus de ce quartier de la capitale ont également été présents lors de cette manifestation sportive. Pas moins de 200 jeunes, repartis en 4 catégories, minimes filles et garçons, cadets et juniors garçons, ont concouru lors de cette compétition. Cette rencontre sportive dédiée à l'APE a pu voir le jour grâce à l'appui de nombreux partenaires parmi lesquels le ministère de l'Education nationale de la formation professionnelle, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et bien sûr la mairie de Djibouti. C'est le jeune Elmi Mahamoud qui a remporté la première place dans la catégorie minimes garçons, tandis que la jeune Daïbo Mahamoud Farah a décroché la première place côté minimes filles. Pour ce qui est de la catégorie cadets garçons, c'est le jeune Aden Hassan Roblé qui s'est classé premier et quant aux juniors qui ont concouru une distance de 5 km, la première place est revenue à Mahamoud Elmi. A l'issue de la cérémonie de remise de médailles aux vainqueurs de la course, plusieurs personnalités se sont succédées au micro pour saluer le succès de cette manifestation sportive. Et dans une brève intervention faite à cette occasion, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, a précisé que les autres quartiers de la capitale devront prendre exemple sur Djabel. Par exemple, je suis réellement impressionné par la réussite de cette course, a-t-elle dit, je vois devant moi tout un quartier uni et solidaire, a-t-elle déclaré en substance. Elle a donc appelé les autres quartiers de la capitale à initier ce genre d'animation sportive et bien sûr se féliciter de sa participation à cette importante cérémonie de remise de médailles. Après son entretien avec le secrétaire d'Etat de la jeunesse et au sport, le président de la Fédération internationale de Taekwondo, M. Shukwang Kishu, a procédé hier à la signature de la convention tripartite au siège du comité national olympique et sportif jiboutien. Le diaccord a été signé entre la Fédération internationale de Taekwondo, la Fédération jiboutienne de Taekwondo, représentée par sa présidente, Mme Fardoussa Moussa-Ighe, et le comité national olympique et sportif jiboutien, pour sa part, par sa présidente, Aïcha Gharad Ali. L'objectif de la convention était de renforcer en premier lien la discipline dans notre pays, Finkiel Rayon et CIS, permis les armes artiaux les plus pratiquées. Mais au-delà de la mission sportive, la convention était axée en particulier sur la mission humanitaire et éducative. Le président de la Fédération mondiale de Taekwondo veut développer cet art dans les camps de réfugiés afin d'épanouir et occuper les quelques hommes et femmes ayant fui brutalement leur pays d'origine. Les instructeurs, et ces instructeurs encadreront des jeunes, ces jeunes pour devenir les entraîneurs de Djibouti. C'est-à-dire, je tiens à remercier le secrétaire d'Etat à la jeunesse et au sport, qui nous a bien reçus et nous a promis un soutien indéfectible, ainsi que la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, Mme Echa Gharad Ali, et qui est aussi membre du conseil exécutif de la Fédération mondiale de Taekwondo. Environnement à présent à Arta, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'adaptation des régions de Bara, une importante mission composée du préfet de la région d'Arta, du président du conseil régional du directeur de l'environnement durable, ont effectué ce matin une visite du site Koutimale pour la cérémonie de clôture d'une formation d'une trentaine de personnes qui sont soit des jardiniers ou des vendeurs de lait. Cette formation avait pour objectif de transformer une structure organisée afin que ces personnes puissent organiser et vendre leurs produits de vent dans leur jardin ou leur lait, bien sûr, à partir des cheptels. Les bénéficiaires ont exprimé, quant à eux, l'assistance et l'appui que le ministère chargé de l'environnement leur fournit régulièrement. En effet, ces bénéficiaires ont été formés en agriculture, puis à la technique et à la conservation du lait. Et ensuite, la délégation a visité les travaux d'adduction de l'eau depuis le forage de Yahyé. Enfin, la délégation a visité la mini-laiterie. Les bénéficiaires ont reçu des informations concernant le fonctionnement de toute cette adduction. Cette coopération des femmes va acheter le lait en fournissant des bouteilles en plastique propre aux vendeuses individuelles. Et page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Idrissa Abdelay Elou, survenu ce vendredi, correspondant au 15 du mois Shabahan. Ce fut un notable d'une grande renommée, un nationaliste ainsi qu'un indépendantiste hors pair. Il a été aussi député de 1977 à 1982. Il laisse derrière lui 8 enfants et 10 petits-enfants. Nous prions Dieu tout-puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raj'un. Et ce qui fait la une de l'exélective internationale, les centristes Emmanuel Macron a pris officiellement ses fonctions ce dimanche au Palais de l'Elysée, qui a accueilli dans l'inverféissance du grand jour le plus jeune président qui est la France, et Jamé Uli, le chef de l'État sortant, le socialiste François Hollande, dont le monde a été marqué par une impopularité record, accueilli, souriant sur le pérond du palais présidentiel, le huitième président de la cinquième république, et le premier à se dire ni de droite ni de gauche. Des centaines de photographes et de caméramans déployés sur le flanc de la cour d'honneur et jusque sur le toit du palais présidentiel ont immortalisé sous un sel menaçant ces moments solennels de la passation de pouvoir avec le président sortant François Hollande. Après sa victoire face à l'extrême droite, le nouveau président Elie, à 39 ans sans expérience électorale et son parti politique structuré, a promis de réformer profondément la vie politique dans un pays très divisé en bras à un chômage endémique 10% et toujours sous état d'urgence du fait des menaces terroristes. Dans l'après-midi, comme levé la tradition, le nouveau président s'est rendu à l'hôtel de la ville de Paris, une visite officielle censée réaffirmer le lien entre la république et sa capitale. C'était l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada